C'est parti. C'est parti. Il a aimé Kayane, mais il a préféré Abel. Il a aimé Saïd, mais il a préféré Jacob. Il a aimé Saoul, mais il a préféré David. C'est parti. 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 là l'obéit ce seul enfant là fait vraiment tout ce qu'elle aimerait que les autres fassent et qu'ils ne font pas ok donc elle va s'attacher à lui elle va lui donner un amour qui est spécial qui n'a rien à voir avec l'amour qu'elle donne aux autres mais pourtant ce sont ses enfants elle les a accouchés au même titre que tout le monde mais il ya un qui est dedans qui est son préféré et quand celui-là un problème c'est comme si c'est elle même qui avait le problème ok quand celui là ne mange pas c'est comme si c'est elle qui ne mangeait pas donc dieu c'est comme ça dieu aussi c'est la même chose parmi tous les enfants de dieu dieu se choisit des enfants pourquoi il se choisit ses enfants parce que ces enfants l'ont cherché et l'ont trouvé et ses enfants là non seulement ces enfants l'ont cherché l'ont trouvé mais ces enfants là ont ont tout fait pour connaître qui était dieu pour connaître qu'est ce que dieu représente dans la vie pour connaître qui est vraiment dieu ok c'est comme ça que dieu se choisit ses enfants ok voilà je vais revenir dessus à comme je vais vous dire bonsoir parce que je ne vous ai pas dit bonsoir bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout va bien dans vos différentes familles j'espère que tout le monde se porte bien ok il reste toujours dans la parole de dieu qui est la bible ok la parole de dieu qui est la prière la parole de dieu qui est la chaîne la parole de dieu qui est tout ce qui va avec la voie de dieu ok voilà parce que c'est comme ça aussi que le seigneur peut s'approcher de vous ok c'est vous qui faites le premier pas et après ça le seigneur vient à vous car le seigneur même l'a dit que je suis à la porte de votre coeur je toque et si vous ouvrez la gérante donc pour que votre coeur sont ouverts c'est toujours dans la parole de dieu car c'est grâce et par la parole de dieu que dieu va voir que votre coeur est ouvert pour le pays pour la peau pour l'accueillir plutôt voilà c'est ça pour l'accueillir donc ce dieu là va rentrer dans votre vie ok voilà donc c'est toujours dans la parole de dieu parce que quand tu fais tout ce qui est la voie de dieu dieu s'approche de toi ok voilà et quand il s'approche de toi si tu fais encore plus ça il te prend maintenant comme son enfant c'est à dire vous êtes tous ses enfants mais il te prend tu es spécial maintenant pour lui ok celui qui te touchera va le trouver devant toi ok voilà c'est comme ça que dieu marche voilà donc ce soir on va parler des pasteurs parce que dessus cette terre je sais qu'il ya des pasteurs que dieu appelé à son oeuvre ok voilà il ya des hommes de dieu que dieu appelé car dieu il appelle pour que tu puisses le servir sur la terre ok voilà pour que tu sois pasteur pour que tu sois un enfant de dieu pour que tu fasses tout ce qui est dans la voie de dieu dieu t'appelle ok voilà même quand tu fais des révélations même quand tu es une prophétesse quand tu es je sais pas quoi tu es tu es tu tu as le don de la guérison tout c'est tout que tu sois pasteur dieu t'appelle toujours ok ce n'est pas toi qui tu 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 ouvres la porte et puis dieu rentre ok et quand c'est ton coeur qui est la porte et quand dieu rentre dans ton coeur dieu voit les actes que tu poses vis à vis de lui et puis voit que tu as des qualités pour qu'ils puissent travailler avec toi et puis tu appelles pour qu'ils travaillent avec toi et ils signent une alliance avec toi l'alliance c'est quelque chose c'est comme un pacte voilà il signe avec toi désormais dieu sait que tu lui appartiens et toi aussi tu sais que tu appartiens à dieu et puis vous travaillez ensemble ok voilà donc c'est comme ça que ça se passe alors il ya des enfants il ya des pasteurs que dieu a appelé à son neuf parce qu'il ya des pasteurs moi qui m'a approché et que le seigneur m'a dit ce sont mes enfants mais aujourd'hui ils ne sont plus mes enfants ok voilà qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est dieu qui les a choisi pour que ils représentent ce dieu là sur la terre en tant que des pasteurs mais quand ils ont pris l'amour ils ont ils ont pris l'amour d'argent ils ont pris l'amour du monde ils se sont séparés des dieu ils sont partis signer des pactes avec des marabouts avec des féticheurs avec des tout ce qui est dédié pour avoir une autre puissance que de se pas de se contacter de la puissance de dieu parce que la puissance de dieu c'est quoi la puissance de dieu ça va lentement c'est dieu qui décide donc c'est dieu qui décide si dieu veut t'arranger il peut prendre 48 heures pour t'arranger s'il veut pas aussi mais il peut prendre aussi du temps pour t'arranger ok alors que pour satan c'est tac tac ça va rapidement mais c'est pas quelque chose qui est bien pour satan pourquoi c'est pas bien parce que après tu dois quelque chose à satan donc après satan va venir te réclamer quelque chose ok et comment satan réclame quelque chose soit il va te demander de lui donner des sacrifices et les sacrifices c'est pas les moutons le début vous pouvez commencer sur les moutons mais à la fin ça arrive sur les êtres humains maintenant ok voilà et si tu ne peux pas lui donner les êtres humains qui te demande mais c'est toi même qui va prendre ok c'est pour ça que pour satan n'est pas bien alors que pour dieu c'est gratuit dieu ne te demande rien la seule chose qui te demande seulement faut l'obéir ok soit obéissant avec lui et ait la foi et crois en lui c'est tout ce que dieu te demande c'est à dire dieu te demande quelque chose qui est bien ok voilà donc c'est comme ça que ça se passe donc comme je disais que il ya des pasteurs que dieu a appelé à son oeuvre aujourd'hui c'est parce que pas ces pasteurs ils sont perdus parce que moi comme je l'ai dit il ya quelques-uns qui sont venus vers moi ou que dieu m'a dit avant ils étaient pour moi mais aujourd'hui ils ne sont plus pour moi ok parce qu'ils ont plus l'amour du monde et l'amour d'argent donc ils sont allés signer des pactes avec le diable ok voilà donc c'est comme ça des fois c'est pas cela se retrouve ce retour dans cette situation ok des fois c'est la connaissance c'est la connaissance qu'il est 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 dépasse deux fois parce que ils n'ont pas assez de connaissances ok bien sûr dieu les a appelés à lui mais il ne cherche pas à connaître qui est dieu c'est pour ça je dis connaître dieu c'est très important ok ces pasteurs ne cherche pas à connaître dieu dieu les a fait appel pour le service sur la terre pour eux ça suffit il se base beaucoup sur la bible ok la bible c'est la parole de dieu oui c'est bien mais ces pasteurs se base plus sur la parole de dieu que la bible que de chercher à connaître le vrai que de chercher à connaître dieu et puis rentrer dans une intimité avec lui ok voilà donc souvent ces pasteurs font des erreurs et après ils appartiennent plus à dieu ils appartiennent à satan ok il ya beaucoup comme ça sur la côte d'ivoire sur les autres pays il ya beaucoup de pasteurs qui sont dans cette situation c'est à dire dès le début c'est dieu qui les a fait appel pour que dieu ce dieu là pour que notre dieu qui est le dieu tout puissant jésus puisse travailler avec lui c'est à dire dieu t'appelle pour que tu puisses le représenter sur la terre pour qu'ils puissent passer par toi pour amener ses enfants vers lui pour arranger la vie de ses enfants pour enlever ses enfants dans l'opprimation ok pour soigner ses enfants mais quand ces pasteurs là ils sont sur l'oeuvre de dieu au lieu de chercher à connaître dieu ils cherchent pas à connaître dieu ils cherchent plutôt à se donner un nom ils cherchent plutôt à se faire voir ils cherchent plutôt à faire des choses qui n'ont rien à voir avec tu et c'est comme ça que ces pasteurs là se loin de dieu et ils vont signer le pacte avec le diable et maintenant ils font comprendre aux fidèles que c'est dieu qui sert alors qu'il ya longtemps qu'ils ne sont plus dans fait de dieu ok voilà souvent c'est les fidèles aussi qui les poussent à basculer ok voilà alors le problème c'est quoi tu vas voir un pasteur que dieu appelé à son oeuvre je tourne à rond pour que vous comprenez tu vas voir un pasteur que dieu appelé à son oeuvre qu'est ce qui se passe ce pasteur là au lieu de comme je le dis au lieu de chercher à connaître dieu pour que dieu puisse le guider pour que dieu puisse lui donner des révélations pour que dieu puisse lui dire comment il doit travailler pour que dieu puisse lui dire tout ce qu'il doit faire non il ne fait pas ça il se base plutôt sur la bible et puis lui-même il fait ce qu'il a envie de faire parce que il met dieu à côté si vous voulez il met dieu à côté pourquoi il met dieu à côté parce que dieu le fatigue pourquoi dieu le fatigue parce qu'il n'a pas il ne cherche pas à connaître dieu donc quand tu serres le seigneur quand tu es sur service de dieu et puis tu ne cherche pas à connaître ce dieu là qui t'a appelé à lui pour que tu puisses le représenter sur la terre pour que tu puisses le servir ok quand tu ne cherche pas à le connaître à la fin là dieu était fatigué donc tu es obligé de prendre le plus court chemin qui est satan tu es obligé d'aller signer les parcs avec des sorciers des marabouts pour avoir une autre puissance ok dans ces pasteurs à deux fois voilà comment ils arrivent à dévier la voie de dieu ok voilà parce que quand tu es dans le seigneur c'est quoi quand le seigneur t'appelle à son oeuvre pour que tu puisses le représenter sur la terre pour qu'ils puissent passer par toi pour faire des miracles sur la terre c'est quoi chaque jour que tu prises tu dois demander à dieu de se dévoiler à toi de te guider de te dire tout ce qui est caché que tu veux travailler pour que tu es prêt à travailler pour lui de ne pas te cacher quelque chose et tu dis toujours à dieu que père si je t'ai offensé si j'ai fait quelque chose que je devais pas faire si j'ai fait quelque chose qui t'a vexé si j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu pardonne moi car je ne suis pas parfait mais pour cela je compte sur toi pour que tu puisses me changer pour que je sois à ton goût parce que je veux te servir sur la terre alors fais de moi ce que tu veux change moi à ton goût pour que je puisse marcher selon ta volonté car après je veux pas marcher selon ma volonté je veux marcher selon toi toi jésus et voilà les paroles que tu dois dire chaque jour à tu es quand tu prises tu dois lui dire ça chaque jour ok quand tu dis ces paroles à dieu quand le seigneur attend ces paroles là le seigneur s'approche plus de toi le seigneur te donne plus de connaissances le seigneur te montre beaucoup de choses ça fait que quand le seigneur te dit prie pour cette personne quand tu prie pour la personne automatiquement le seigneur agit dans la vie de la personne vous comprenez ok mais deux fois qu'est ce qui se passe c'est que ces pasteurs là ils ont des fidèles de foi ils ne parlent pas de dépouillement à l'air fidèle il ne parle pas de changement à l'air fidèle ils disent que c'est dieu qui sert et puis il ya des gens qui sont dans les églises qui portent des pantalons ils disent que c'est dieu qui sert et puis il ya des gens qui sont dans les églises qui ont des mèches ils disent que c'est dieu qui sait et puis il ya des gens qui sont dans les églises qui ont des tournes des gourmères qui ont des chaises et le pasteur même deux fois celui même qui se dit pasteur à deux fois tu m'envoie qu'il a plein de bagues deux fois tu vas voir qu'il a des gourmet de fois tu vas voir que il a des bijoux sur lui c'est pas même l'alliance même quand tu te maries à la mairie, l'alliance là, tu ne dois pas l'apporter. Parce que c'est défendu chez le Seigneur. Mais il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Dieu qui le sait, mais ils ne connaissent pas tout ça. Vous savez pourquoi ils ne connaissent pas tout ça? Parce qu'ils se sont limités avec le Seigneur. Donc le Seigneur ne les a pas montrés, le Seigneur ne les montre pas beaucoup de choses. Le Seigneur ne les dit pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ils se sont limités sur quelque chose qui est que, ah moi Dieu m'a appelé, je sers Dieu et puis ça s'arrête là. Et donc ils se basent sur la Bible. Vous comprenez? Ils se basent sur la Bible. Alors que Dieu, c'est sa parole qui est la Bible, mais Dieu dépasse la Bible. Dieu est là, il dépasse la Bible parce que Dieu parle. Dieu est là, il parle. C'est parce qu'il parle que nous parlons, parce que nous sommes faits à son image. Donc l'écriture, c'est comme un écrivain. Quand il écrit un roman là, c'est pas le roman là que tu peux te baser sur le roman. Mais l'écrivain même, chaque jour il parle. Il a des idées chaque jour. Il a des idées qui viennent chaque jour. Donc il faut chercher à connaître Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça la faute de ces gens, de ces pasteurs là aujourd'hui. C'est pour ça qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont obligés d'aller faire recours à la franc-maçonnerie. Ok? Ou recours à des choses, à des marabouts pour qu'ils prennent la puissance maintenant chez Satan. Donc quand ils viennent, ils prie sur toi, ça se réalise. Quand ils viennent, ils prie sur toi, tout ce que tu veux, ça marche. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'ils prie sur toi dans le nom de Satan. Donc ce Satan là, un matin il va venir te réclamer quelque chose, parce que tu lui dois quelque chose. Parce que c'est grâce à Satan que tu as eu tout ce que tu as demandé. Et puis le pasteur a prié pour toi, puis tu as eu ça. Donc c'est grâce à Satan. Ok? Donc ce Satan là, il va venir te réclamer ça. Aussi il voit qu'il ne peut pas venir te réclamer ça. Mais ce qu'il t'a donné là, il va t'arracher ça. Donc tu vas terminer misérable par rapport même à ce que tu étais avant. Ok? Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Ok? Il y a beaucoup de choses comme ça. Parce que ces pasteurs là aujourd'hui ne parlent pas de dépouillement, comme je vous l'ai dit. Ils ne parlent pas de dépouillement, ils ne parlent pas de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah quand je vais parler de dépouillement, je vais leur dire de ne pas porter les pantalons, je vais leur dire de ne pas porter des mèches, mon église va se vider. Mais au fait, Dieu ne t'a pas choisi pour que tu le représentes sur la terre, pour que ton église soit remplie. Dieu t'a choisi pour que tu puisses le représenter sur la terre, pour que les âmes de ses enfants soient sauvées. Ok? Les âmes de ses enfants, la vie de ses enfants soient sauvées. Mais de nos jours, les gens que Dieu appelait à son oeuvre et qui sont partis signer le pacte avec le diable et qui se programment pasteur alors que c'est des francs-maçons, ces gens là aujourd'hui, ce qui les importe, ce qui les préoccupe dans leur vie de chaque jour, c'est remplir son église. Quand son église est remplie, il est heureux. C'est bon, c'est bien beau que l'église soit remplie. Mais quand ton église est remplie là, est-ce que c'est l'oeuvre de Dieu que tu fais? Quand ton église est remplie là, ceux qui remplissent ton église là, est-ce que les âmes sont sauvées devant Dieu? J'ai dit non. C'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui. C'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui. Parce que la soeur ou le frère qui est dans ton église, qui filme sa cigarette, qui va de femme à femme, la soeur qui a ses perruques, toutes sortes de perruques dans sa maison, qui met ses pantalons serrés pour venir à l'église, qui porte des talons, qui porte des chaînes, qui porte des bijoux. Mais quand tu préoccures cette femme-là, quand tu préoccures une personne comme ça, Dieu ne peut rien faire dans sa vie. Dieu ne peut rien faire dans sa vie. Parce que nous-mêmes que Dieu a choisi pour qu'il puisse passer par nous pour travailler là. Moi, le premier jour que Dieu est venu vers moi, le Seigneur m'a dit, ma fille, tout ce que tu fais, tu as du monde là. Il faut enlever ça dans ta vie. OK? Avant, moi, je fumais la cigarette. Le Seigneur m'a dit, arrête de fumer la cigarette. Il faut laisser ça parce que quand tu fumes la cigarette, je ne peux pas m'installer en toit pour faire le travail. OK? Et j'ai demandé, j'ai essayé d'arrêter, mais je n'arrivais pas. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, paix, c'est plus fort que moi. Aide-moi à arrêter ça. Les jours qui ont suivi, j'ai arrêté la cigarette sans même me rendre compte. Vous comprenez? Je portais des mèches, je faisais des tissages, je portais des boucles d'oreilles, tout ça. Le Seigneur m'a dit, ma fille, enlève tout ça sur toi parce que ça ne m'appartient pas. OK? Donc, quand le Seigneur t'a choisi pour travailler avec toi, toi-même, il te dépouille déjà. Il te dit de te dépouiller toi-même. C'est-à-dire, sois comme lui, Dieu, il veut que tu sois. Il y a certaines choses qui sont un peu coincées, qui sont dues à enlever, mais chaque jour que tu fais, quand tu fraîchis le genou, demande à Dieu de t'aider à enlever ça pour que tu sois à son goût complètement, pour que tu sois comme lui, Dieu, il veut que tu sois. Et puis, à partir de là, maintenant, c'est bon. OK? C'est bon. Moi, il ne me reste qu'un seul truc sur moi pour que je sois vraiment comme Dieu veut que je sois. Mais ce seul truc-là, j'ai promis à Dieu, j'ai promis à Dieu que l'année qu'on vient de commencer, avant même que ça va finir, je vais me débarrasser de ça. Parce que je veux vraiment accomplir tout. L'image que Dieu m'a montrée de moi, comment je dois être là. Il faut que je sois comme ça. Parce que je veux faire son œuvre. Il m'a choisi. Je dois travailler pour lui parce que c'est mon père. OK? Je fais le travail de mon père. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, ces femmes-là qui sont dans les églises, ou ces jeunes femmes qui sont dans ces églises, qui ont tous les trucs du monde sur eux, et puis c'est parce qu'elles disent qu'ils prient pour eux. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que le dépouillement, c'est très important. Ça y est dans la Bible. Le dépouillement, là, devant Dieu, c'est très important. Parce que tu ne peux pas avoir tous les œuvres de Satan sur toi, et puis Dieu va te bénir. Ce n'est pas possible. À moins que Dieu va te bénir, pour que tu sois un témoignage, mais je ne sais pas quel genre de témoignage tu vas être. OK? C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te bénir à l'image de Satan. Dieu va toujours te bénir. Lui, Dieu, a son image. Parce qu'il t'a créé à son image. Donc, c'est quand il va reconnaître l'image qu'il a prise pour te créer, quand il va reconnaître ça en toi, c'est à partir de là que ta bénédiction va commencer. Donc, des fois, je vois des jeunes femmes ou des filles qui viennent vers moi, « Ah, maman, vraiment, c'est Dieu, ma vie, ceci, 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 là. » Ben oui, mais est-ce que tu es débrouillée? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? C'est bien beau d'aller à l'église, mais il faut faire la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas l'église qui va te changer. Non, ce n'est pas l'église qui va te bénir. Non. Tu peux aller à l'église matin, midi, soir. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu te fatigues. C'est mieux de t'asseoir chez toi. OK? Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ce n'est pas l'église où tu vas tous les dimanches, tu vas régler tes problèmes. Ce n'est pas cette église-là aussi qui va faire que Dieu va dire, « Ah, voilà, mon enfant. » Non. C'est la volonté de Dieu que tu vas faire. C'est à partir de la volonté de Dieu que Dieu va dire, « Ça, c'est mon enfant. » OK? Voilà. Et la volonté de Dieu, le dépouillement fait partie de la volonté de Dieu. OK? C'est-à-dire que tout ce qui est du monde, il faut te débarrasser de ça. C'est ça que Dieu dit des fois. J'ai mes enfants parmi mes enfants. Mes enfants, ils ne sont pas du monde. Ils font partie du monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches selon la volonté de Dieu, ton spirituel, tu vis dans le spirituel. OK? C'est ton corps qui vit dans le monde, mais ton esprit est toujours connecté avec l'esprit de Dieu. Donc, ton esprit vit dans le spirituel. OK? C'est ça qu'on appelle, ton âme est sauvée, parce que ton âme se trouve avec Dieu. Donc, il n'y a personne qui peut te tuer. Il n'y a personne qui peut te faire du mal. Les gens peuvent te fatiguer, mais il n'y a personne qui peut te prendre la vie. Parce que pour prendre la vie à quelqu'un, c'est ton âme qu'on prend. Une fois qu'on tient ton âme là, c'est fini. Mais si ton âme se trouve avec Dieu, qui va aller chercher ça avec Dieu? Personne ne va aller chercher. Parce que ça, quand même, il ne peut pas arriver chez Dieu là-bas. OK? Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez rassurés que vos âmes sont sauvées. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, le message que je vais donner à certains pasteurs encore, qui ne sont pas encore perdus, que Dieu a fait appel, mais qui sont un peu embrouillés, qui ne savent pas comment travailler, ils n'ont qu'à plus s'approcher de Dieu. Ils n'ont qu'à prier pour que Dieu puisse leur montrer encore plus de choses. Ils n'ont qu'à prier pour que Dieu puisse se dévoiler à eux. Parce que quand Dieu se dévoile à toi là, quand quelqu'un vient vers toi et te dit, le frère ou la sœur ou le pasteur prie pour moi, tu lui demandes, est-ce que tu es dévoilé? Est-ce que tu es dévoilé? Je vais prier pour toi, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas moi qui reçois la prière. Celui qui reçois la prière là, voilà ce commandement qu'il m'a donné. Parce que moi, Dieu m'a donné des commandements. Pourquoi Dieu m'a donné des commandements? Parce que, quand le Seigneur a tissé une alliance avec moi, il m'a dit, ma fille, je vais travailler avec toi, mais je vais t'enseigner. C'est moi-même qui va t'enseigner. Chaque jour que Dieu fait là, quand je fraîchis le genou, je dis à ce Dieu là, de m'enseigner. De m'enseigner des choses, parce que je ne connais rien. OK? Donc, Dieu m'enseigne tellement, Dieu me dit tellement des trucs, que, des fois, moi-même, je me demande, mais, ce n'est pas possible, c'est ton. OK? Alors, si Dieu te choisit, que Dieu veut travailler avec toi, si tu n'as pas de la curiosité, tu vas être limité. Donc, à la fin, tu vas aller faire recours à la magie. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a certaines personnes, certains pasteurs qui vont faire recours à la magie de Satan. Pourquoi? Parce que, eux-mêmes, ils se sont limités. Dieu ne peut pas te limiter. Dieu, lui, il est toujours prêt à te dire des choses, mais qui sont cachées. OK? Les choses qui sont cachées, Dieu est prêt à te dire ça. Mais c'est toi qui dois demander. C'est toi qui dois demander que, Père, tu m'as choisi pour que je te représente sur la terre. Tout ce qui est caché là, dévoile-moi ça pour que je puisse faire ton travail dans la vérité et dans la détermination et dans la foi. Donc, Dieu, quand tu lui dis ça, lui, il te montre tout ce qui est caché là, il te montre ça. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un et en même temps, Dieu te parle de la personne. Qui est la personne? La vie de la personne. Dieu te raconte ça à quelques minutes. Dieu te dit qui est la personne qui parle avec toi. OK? Et Dieu te dit si tu peux, si lui, Dieu, il peut recevoir sa prière ou s'il ne peut pas recevoir. Dieu te dit tout ça. Et Dieu va te dire pourquoi il ne peut pas recevoir sa prière que tu vas amener vers lui. OK? Donc, quand c'est comme ça, tu sens au moins où tu vas. OK? Donc, l'appel que je vais lancer, c'est que ceux les ceux que Dieu a choisi sur la terre pour le représenter sur la terre, ceux que Dieu a choisi sur la terre pour que lui, Dieu, il passe par eux pour travailler sur la terre pour ces enfants-là, ils n'ont qu'à chercher à connaître Dieu. Ils n'ont qu'à chercher Dieu pour que leurs connaissances puissent être approfondies. OK? Voilà. Pour que leurs connaissances puissent être approfondies. Parce que je vais leur dire quelque chose que les marabouts qu'ils vont voir pour prendre la puissance, les pactes qu'ils vont signer avec les diables, les sorciers et des trucs comme ça, ils ne sont pas plus forts que Dieu. Dieu est plus fort qu'eux. OK? Dieu est là, il est plus fort qu'eux. C'est-à-dire, si tu t'accroches à Dieu et que tu veux vraiment faire l'œuvre de Dieu dans la vérité, Dieu va te donner des enseignements qui vont dépasser même les œuvres de Satan. OK? Voilà. Donc, ce Dieu-là que nous prions, ce Dieu-là que nous a créés, ce Dieu-là qui est notre père, il est au-dessus de toi. Après lui-là, il n'y a plus personne. OK? Voilà. Donc, quand Dieu vous choisit pour le représenter sur la terre, soyez ouvert avec Dieu. OK? N'ayez pas la crainte de Dieu jusqu'au point que vous ne pouvez pas lui demander des choses. Dieu a dit, amuse-toi avec moi. Prends-moi comme ton ami pour que je puisse t'enseigner beaucoup de choses. Parce que c'est quand tu es à l'aise avec quelqu'un que la personne peut te dire ce qui est caché en lui. Mais si tu n'es pas à l'aise avec la personne, la personne ne peut pas te dire, moi, je suis à l'aise avec Dieu. Moi, quand je fraîchis le genou et puis je parle à Dieu, c'est comme si je parlais à quelqu'un qui est assis devant moi. Je me mets à l'aise. Je lui dis tout. Deux fois, même, je peux venir le soir comme ça, je fraîchis le genou. Je lui rencontre toute ma journée que j'ai passée. OK? Si j'ai un problème, au lieu d'aller en parler à des gens qui vont prendre ça pour se promener partout, mais je viens devant le Seigneur et je dis, père, voilà mon problème. Je ne sais pas comment faire. Mais les jours qui vont suivre là, Dieu va me donner la solution de mon problème. Et puis, je vais régler mon problème. OK? Si j'ai aussi peur de quelque chose, je me mets devant le Seigneur et je dis, père, j'ai peur de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une peur en moi. Les jours qui vont suivre là, Dieu va me donner, il va me donner une puissance en moi. Il va amener une puissance dans ma conscience qui va faire que la chose qui me faisait peur là, je vais dominer ça. J'aurais plus peur de ça. Je vais dominer ça. OK? Donc, c'est comme ça que ça se passe. OK? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a un enfant de Dieu, il ne faut jamais avoir peur de la mort. OK? Moi, avant, avant que je puisse connaître vraiment qui est le véritable Dieu, j'avais peur de la mort. Mais là où je vous parle, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais que tout ce qui doit m'arriver là, il faut que Dieu d'abord donne son accord. Il faut que ça soit la volonté, il faut que ça soit Dieu qui donne son accord. Tant que Dieu ne donne pas son accord, il n'y a rien qui va m'arriver. Donc, à partir de là, déjà, je n'ai pas peur parce que je sais que mon père qui m'a crié, que j'ai l'eau là, lui, il sait à quel moment quelque chose va m'arriver. il y a des choses même que le Seigneur me dit deux fois. Est-ce que vous savez que quand il y a une certaine intimité avec le Seigneur, le Seigneur peut te dire quand est-ce qu'il va t'appeler. Est-ce que si tu as une certaine intimité avec Dieu, Dieu va te dire à quel âge que tu vas mourir. Dieu peut te dire ça. OK? Voilà, c'est comme ça que Dieu t'a dit. C'est comme ça que Dieu t'a dit. Donc, ce Dieu-là, c'est pour ça que je vous dis toujours que cherchez-le. Cherchez-le pour que vous puissiez le trouver parce que quand tu cherches Dieu et que tu le trouves, que tu le connais vraiment, tu n'as peur de rien. Il n'y a rien qui peut te faire peur sur la terre parce que tu sais que tout ce qui va venir vers toi pour te faire du mal ou tout le mal qui va se placer sur ton chemin-là. Tant que Dieu ne dit pas « Vie-là », il n'y a rien qui peut se réaliser parce que Satan même pour faire le mal-là, il demande d'abord la permission à Dieu. OK? Voilà. Il demande d'abord la permission à Dieu. Et Dieu dit « Ah, c'est mon enfant mais je l'appelle à moi, il ne vient pas. Je l'appelle à moi, il ne vient pas. Il ne veut pas changer sa façon de vivre. Il faut faire ce que tu veux mais il ne faut pas prendre sa vie. C'est comme ça que Dieu travaille des fois. OK? Voilà. Donc, chercher à connaître ce Dieu-là, c'est très important. C'est très, très important. OK? Voilà. Donc, la conclusion de cet enseignement, ça veut dire tout simplement que ce pasteur que Dieu a appelé à son oeuvre-là, ils sont dans les urins et ces urins-là les poussent à aller signer des pactes avec le diable et les fidèles les mettent aussi dans les urins. Comment les fidèles les mettent dans les urins? Parce que les fidèles ne veulent pas changer. Les fidèles, tu vas dire à quelqu'un, il ne faut pas porter des mèches, il va te dire mais je n'ai pas de cheveux sur la tête. Mais pourquoi tu n'as pas de cheveux? Dieu t'a donné des cheveux. Et si les mèches ont bouffé tous tes cheveux, ben les mèches et puis tu as traité tes cheveux, ça va pousser. Tu as traité tes cheveux, tu crûes, moi, ce sont mes cheveux qui sont là. Mais quand je portais les mèches, je n'avais pas de longs cheveux, mes cheveux sont très très longs. Mais quand je portais les mèches, je n'avais pas de longs cheveux comme ça. Je cherchais même mes cheveux sur la tête tellement tout était cassé. Mais quand le Seigneur m'a dit de me débarrasser des mèches et que j'ai écouté la voix de Dieu et puis j'ai enlevé ça sur ma tête, au bout d'un an net, mes cheveux ont commencé à pousser. Parce que j'ai dit, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais père, je ne peux pas rester comme ça avec la tête comme ça. Ce n'est pas facile. J'ai dit, mais père, comment je vais sortir d'ailleurs avec la tête comme ça, avec mes propres cheveux qui sont cassés, cassés, mais comment je vais sortir d'ailleurs ? Je ne peux pas tâcher un fou pour sortir d'ailleurs pour aller travailler. J'avais tous les problèmes et j'ai commencé à prier à Dieu. J'ai dit, père, fais de sorte que je m'accepte comme je suis. Fais de sorte que j'accepte mes cheveux, mes vrais cheveux que tu m'as donnés et donne-moi encore plus de cheveux. Fais pousser mes cheveux. Donne-moi l'amour de ce que tu veux que je sois. tu veux que j'enlève les mèches ? Tu ne veux plus que je me maquille ? Tu veux que j'enlève tout ce qui est du monde ? Papa, je veux enlève ça. Mais donne-moi l'amour de moi-même à personne pour que je puisse sortir d'ailleurs comme ça, comme toi Dieu, tu veux que je sois là, pour que je puisse sortir d'ailleurs et pour ne plus que je sois mal à l'aise. Et un matin comme ça, Dieu a mis un certain amour à moi et j'ai commencé à m'accepter comme je suis. J'attache mes foulards. Quand c'est la période de froid, je mets les bonnets. Quand c'est l'été, j'attache mes pailles, j'attache mes foulards et puis je suis à l'aise là-dedans. Je suis vraiment à l'aise là-dedans. OK ? Voilà. Donc, tout c'est Dieu qui fait tout. Alors, c'est pour te dire, c'est pour vous dire que quand le Seigneur t'est choisi là et que tu vois que tu n'as pas assez de connaissances, mais demande à ce Dieu de te donner la connaissance parce que tu as besoin de cette connaissance pour pouvoir amener ses enfants vers lui. Tu as besoin de la connaissance pour savoir plus de choses. Comme ça, celui qui va venir vers toi et te dit « Ah, maman, la soeur, je veux que tu pries pour moi », tu vas lui dire « Je veux bien prier, il n'y a pas de problème. » Mais ça, c'est ce que tu as sur toi. Il faut enlever ça sur toi parce que Dieu n'aime pas ça. Parce que ce n'est pas moi qui ai accompli la prière que je fais. C'est Dieu qui ai accompli. Moi, je dépose et puis lui, Dieu, il a accompli ça. OK ? Voilà. Donc, Dieu dit que les mèches que tu as sur la tête, tu ne peux pas avoir ça sur la tête et puis moi, je vais prier sur toi. Puis Dieu, lui, il va recevoir ça et puis il va te bénir avec une tête de mèche. Non, Dieu ne peut pas faire ça. C'est Satan, celui qui peut faire ça, mais Dieu ne peut pas faire ça. OK ? Et pourquoi tu vas lui dire ça ? Parce que Dieu t'a donné cette connaissance-là. Parce que Dieu t'a dit que ça, ce n'est pas bon. Donc, si tu dois prier pour quelqu'un, s'il a ça, fais lui comprendre que ce n'est pas bon. Peut-être là, je peux prier pour toi, mais la prochaine fois, si tu veux qu'on continue de prier pour que tout ce que tu veux puisse se réaliser, il faut t'arranger. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Donc, si tu es prêt à enlever, viens vers moi. Si tu vois que tu n'es pas prêt à enlever, ah, ce n'est pas la peine de venir vers moi parce que je ne pourrais rien faire pour toi. Mais malgré tout ça, si tu finis de dire tout ça, tu restes toujours en prière pour la personne. Tu confies la personne à Dieu. Tu demandes à Dieu vraiment de toucher la personne pour que la personne puisse comprendre que ce que tu dis est important pour la personne, même pas pour toi, pas pour Dieu, mais pour la personne. donc toi, tu restes sur cette prière. Père, vraiment, touche ma soeur, touche mon enfant qui est venu vers moi, touche ton enfant qui est venu vers moi pour que vraiment il puisse comprendre ou elle puisse comprendre que le dépouillement que j'ai dit de faire, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle-même pour que sa vie soit arrangée. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille. OK? Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis arrivé loin. alors tous ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit et donc à m'écrire sur ma page et puis s'il faut faire encore une autre vidéo, ben je vais la faire. Pour Dieu, je ne suis jamais fatigué. OK? Voilà. Donc, prenez soin de vous et puis regardez cette vidéo. Ça peut vous aider. Cette vidéo peut vous aider. Puis si vous avez un cousin, un mari ou n'importe qui qui est pasteur, ben donnez-lui cette vidéo. quand le Seigneur t'appelle à son oeuvre pour que tu puisses le représenter sur la terre, OK? Il faut aller en profondeur avec Dieu. Il ne faut pas être gêné avec Dieu. Il faut lui poser des fois des questions. Il faut créer une situation pour que ce Dieu-là puisse encore plus t'enseigner les choses qui sont cachées. OK? Voilà. Ce ne sera rien d'aller faire recours à Satan. Ce n'est pas bien. OK? Parce que vous amenez les enfants de Dieu en enfer. Puis vous-même, vous amenez vos âmes en enfer. OK? Voilà. Donc, ce n'est pas le but de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour que vous terminez en enfer. Quand le Seigneur a créé l'enfer, c'est pour Satan. Ce n'est pas pour ses enfants. OK? Voilà. Donc, tous ceux qui se disent de pasteurs que Dieu a appelé pour le servir sur la terre, ils n'ont qu'à se mettre en jour. Ils n'ont qu'à s'arranger. OK? Parce que Dieu, il dit qu'il est venu sur la terre pour sauver ses enfants. Il n'est pas venu sur la terre pour juger ses enfants. OK? Donc, quand tu as encore le temps devant toi, il faut changer. C'est ce qui importe chez Dieu. C'est ça qui est important chez Dieu. Tant que tu peux changer, lui, sa main sera toujours tendue pour toi. Mais c'est quand tu ne veux pas changer que lui, Dieu, il te tombe le dos. OK? Voilà. Donc, chercher à changer. Tu peux être même sorcier et puis tu peux demander une délivrance à Dieu pour que tu puisses faire des bonnes choses pour ne plus que tu sois sorcier. OK? Voilà. Donc, n'ayez pas honte. Faites ce qui est bien pour vous-même et puis pour Dieu. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. OK? Voilà. Et puis, on va parler un peu des Ivoiriens parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai attendues. Je vais brosser un peu dessus. Dès le départ du problème de Babou, depuis qu'il était à l'Aïe, je vous ai dit que quand Babou est rentré à l'Aïe, il n'a même pas encore fait un mois à l'Aïe. Je crois qu'il a fait deux semaines. Et c'est au début de la troisième semaine ou au début de la deuxième semaine, je me rappelle plus bien que le Seigneur est venu vers moi. Et quand le Seigneur est venu vers moi, j'étais au travail. Que le Seigneur est venu vers moi et c'était à quelle heure? C'était vers les 1h de l'après-midi. Et que le Seigneur est venu vers moi pour me dire que Babou qui est à l'Aïe là, si Babou met ses regards sur lui, Dieu, il va sortir. Mais si Babou met ses regards sur les êtres humains ou bien sur ses avocats ou sur des pays pour l'aider à sortir de là-bas, mais c'est là-bas qu'il va mourir. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur ça. Avant, quand le Seigneur m'a donné cette révélation, j'ai appelé un frère de l'église et je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, OK, tu vas m'aider à faire une lettre qu'on va amener à M. Babou pour qu'il puisse attendre la révélation qui est venue, que Dieu m'a donnée pour lui. Et à la fin, on n'a plus fait cette lettre. Et comme on n'a plus fait cette lettre, j'ai commencé à chaîner les vidéos. C'est à cause et je suis en train de dormir, mais je m'efforce et je fais vigueur. OK, donc, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai commencé à faire des vidéos et je crois que ça arrivait sur Babou parce que quand lui-même il est sorti, il a confirmé ce que le Seigneur m'a dit, qu'il n'avait rien à faire là-bas. Donc, sa seule patience, c'est-à-dire la seule chose que lui, Babou, il faisait là-bas, c'était lire la Bible. Il a lu toute la Bible, c'est-à-dire qu'il a commencé du début jusqu'à la fin. Et quand Babou dit ça, il ne ment pas parce que moi aussi j'ai fait la même chose. OK, voilà, j'ai fait la même chose. Il y a eu un moment, j'ai pris la Bible du commencement jusqu'à la fin. OK, voilà, donc, si Babou dit, il a fait la Bible, il a lu toute la Bible, moi je le crois parce que moi-même j'ai fait pareil. OK, voilà, donc, quand le Seigneur m'a dit, ils ont donné ces révélations là pour Babou, j'ai commencé à faire des vidéos sur M. Babou pour lui dire que oui, il n'a qu'à s'approcher à Dieu, il n'a qu'à regarder dans la direction de Dieu. Il ne faut pas qu'il va compter sur un être humain, que c'est Dieu seul qui va le faire sortir de là. OK, et Dieu merci, il a écouté ma voix. OK, voilà. Donc, aujourd'hui, si Dieu a fait tout son possible que Babou est sorti de là et qu'on ne l'a pas tué, parce que normalement, ils ont amené le monsieur là-bas, c'était pour qu'il reste là-bas jusqu'à sa mort. Mais Dieu n'a pas voulu. On dit, l'homme propose et puis Dieu dispose. Donc, eux, ils ont proposé et puis Dieu est venu gâter leur plan. OK, voilà. Donc, aujourd'hui, si ce Babou là, Dieu l'a pris là où ils l'ont pris pour aller lui donner à la mort là, Dieu l'a enlevé dans la mort pour lui ramener là où il était sur la cause d'Ivoire. Aujourd'hui, vous n'allez pas, vous les Ivoiriens, vous n'allez pas dire que oui, parce que Babou appelle Draman Ouattara président. Donc, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec monsieur Babou. Ou bien, depuis, Babou même, il est rentré, depuis là qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que monsieur Babou doit faire? Un combat pour libérer un peuple, ce n'est pas une seule personne qui veut faire. C'est un peuple qui s'impose et puis celui qui se bat là pour la tranquillité de votre pays là, il se met devant le peuple. C'est comme ça que ça se passe. au Mali là, si aujourd'hui, ce gouvernement a des traditions, des traditions, s'ils ont la force aujourd'hui, ok? S'ils ont la force aujourd'hui là, et qu'ils ont demandé de l'aide à la Russie là, s'ils ont aujourd'hui, ils ont la force là, c'est parce que le peuple s'est lévé. C'est parce que le peuple est derrière lui. C'est parce que le peuple a dit non, trop c'est trop. Ok? Voilà. Donc, c'est un peuple qui libère son pays. Je l'ai toujours dit que c'est un peuple qui libère son pays. Quand Dieu devait libérer le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Mais avant que Moïse n'arrive là-bas, le peuple même était déjà prêt. Parce que c'est les pleurs, c'est les opprimations, c'est l'envie du peuple que Dieu a compris. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Parce qu'aujourd'hui, mon peuple sait que c'est moi seul qui est le vrai Dieu. Que c'est moi qui peux le libérer. Donc, comme ils ont envoyé ce message vers moi, j'ai attendu ce message, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple puisse m'adorer et m'ébouer. OK? Voilà. Et quand Moïse est parti faire la commission, Draman, je dis, excusez-moi, Pharaon n'a pas voulu libérer le peuple jusqu'à ce que Dieu lui fasse des menaces, jusqu'à ce que Dieu lui montre que je suis ton Dieu. Alors, si tu ne m'obéis pas pour libérer ce peuple-là, je vais te montrer des choses qui vont te traumatiser. jusqu'à ce que Dieu même touche l'enfant de Pharaon. C'est comme ça que Pharaon a libéré le peuple d'Israël. OK? Voilà. Donc, Babo, ce n'est pas Babo celui qui va faire le travail. Bien sûr, Dieu a choisi Babo pour être leader. Dieu a choisi Babo pour que Babo soit au devant de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse être libérée. Pourquoi Dieu a choisi Babo? Parce que Babo, le combat qu'il a commencé à mener depuis autant de oufois, c'est ce que Dieu a vu et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. OK? Parce qu'il a des qualités que Dieu aime. OK? Quand il y a des qualités que Dieu aime là, bien Dieu te choisit pour travailler avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu poses des actes que Dieu aime là, bien Dieu te choisit. OK? Voilà. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a choisi M. Babo. Donc aujourd'hui, si M. Babo, ils sont partis le déposer à la mort qu'elle a eu et puis Dieu l'a ramené au point de départ de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, si M. Babo se lève et qu'il fait le tour de la Côte d'Ivoire et qu'il parle que lui, pourquoi est-ce que Draman Ouattara s'associe avec ses petits copains de la CEDEAO pour condamner le Mali, pour condamner la DINÉ parce que lui, Draman, même, il a su un coup d'État. Babo est en train de vous envoyer un message. C'est un message que le monsieur vous envoie. C'est un grand message que le monsieur vous envoie. Pour vous faire comprendre, vous, le peuple ivoire, rien que... C'est un coup d'État qui est en train de gouverner votre pays. C'est pas quelqu'un qui est légal à la tête de votre pays. Voilà le message que Babo l'a. OK? Voilà. Donc, quand j'attends les gens qui disent oui, qu'est-ce que Babo même il fait depuis qu'il est venu, il fait rien, bla bla bla. Non. Babo a posé beaucoup de parts. Babo a fait beaucoup de choses. Mais si ce peuple ne veut pas se lever et j'attends des gens qui disent que oui, c'est Babo qui leur dit de ne pas se lever. Mais Babo allait leur dire quoi? Babo allait leur dire de se lever? Non. Il faut être quand même intelligent dans la vie. La seule chose que Babo peut faire c'est de leur dire de ne pas se lever parce que Babo même l'a dit dans son discours qu'il a fait tout récemment que oui, lui, deux fois, lui, Babo même il est deux fois gêné. Pourquoi? Parce que quand la jeunesse se lève et qu'on les attrape et qu'on les met en prison tout autour les parents ne sont pas tranquilles. Les parents sont angoissés et que lui comprend les parents. OK? Mais lui, Babo même ça le dérangeait. Ça le dérange beaucoup quand le peuple se lève parce que quand Draman attrape le peuple c'est pour les mettre en prison les torturer les tuer faire n'importe quoi et que les parents de ces gens qui se lèvent les parents ils vont dire ah c'est à cause de Babo que notre enfant est en prison et Babo a raison. Pourquoi Babo raisonne comme ça aujourd'hui? Mais c'est Bré Goudé qui a fait que Babo raisonne comme ça aujourd'hui. Parce que Bré Goudé là Bré Goudé il allait signer le pacte avec le Draman Ouadra et le gouvernement français la franc-maçonnerie qui est assise à l'Élysée là-bas là savait que Bré Goudé est en train de faire Joujou. Un gros traître. C'est avec eux que Bré Goudé est en train de faire Joujou. Donc comme Draman l'a mis sur mission et que Bré Goudé vraiment il se dit mais cette mission que Draman m'a confiée sur la côte d'Ivoire comment je vais la faire? Les Ivoiriens vont voir que aujourd'hui je suis avec Draman que je défends Draman mais comment les gens vont me regarder? Voilà les pensées de Bré Goudé Donc Bré Goudé joue à un jeu qui est très dangereux pour lui-même mais il croit qu'il joue avec quelqu'un mais Bré Goudé joue lui-même avec sa propre conscience s'il en a un. Ok? Parce que il a dit à la franc-maçonnerie qui a l'Élysée là-bas qu'il n'y a pas de problème je vais faire votre travail parce que eux ils l'ont blagué ils l'ont blagué pour dire qu'il est déjà vieux c'est toi qu'on va mettre à la tête de la Côte d'Ivoire parce que eux c'est comme ça ils blagent c'est comme ça ils ont blagué Soro et puis Soro a pris les armes en disant que oui que Babo l'interdissait de porter Boubou pour aller prier parce qu'il fallait bien qu'il trouve une excuse pour se mettre au devant de la danse pour venir tuer les Ivoiriens donc voilà l'excuse que Soro a trouvé sur le gouvernement de Babo on ne peut pas prier on ne peut pas porter des Boubou Babo n'aime pas les musulmans entre temps Babo a une relation avec une femme musulman ok voilà en Côte d'Ivoire nous on ne connait pas ça musulman chrétien on ne connait pas tout le monde est ménagé ok voilà donc aujourd'hui là Babo n'est qu'à lancer un appel pour dire que lui peuple Ivoirien sortait d'ailleurs pour défendre vos droits que celui que vous appelez Draman qui a la tête de votre pays là c'est un coup d'état qu'il a fait vous voulez que Babo dise ça Babo ne peut pas dire ça Babo ne peut même pas dire ça parce que les gens qui parlent pour Simon les gens qui parlent pour Bregoudé les gens qui parlent pour Afinguesan ceux-là quand aujourd'hui quand ils ouvrent leurs bouches là ils disent à Babo que oui c'est Babo qui a fait aujourd'hui qu'il y a eu 3000 morts sur la Côte d'Ivoire c'est Babo qui fait que la jeunesse que les Ivoiriens mèrent alors cette même personne comment elle peut elle peut dire aux Ivoiriens oui c'est à vous même de réfléchir que votre pays est pris en otage par le gouvernement français la franc-maçonnerie qui est assise à l'Élysée ils ont pris votre pays en otage et quand on prend un pays en otage c'est pas le pays qu'on prend en otage c'est vous qui êtes pris en otage vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire vous êtes des otages on vous est pris la France le gouvernement français la franc-maçonnerie qui travaille avec le Satan ces gens là vous est pris en otage et ils ont mis Draman à la tête de cet otage donc c'est Draman et toute sa crie qui vous surveille donc vous êtes des prisonniers dans votre propre pays c'est de ça que Babo parle ok c'est de ça que Babo parle donc aujourd'hui quand j'attends des Ivoiriens qui disent oui Babo même il est rentré on croyait qu'il allait faire la paix on croyait c'est Babo qui a mené la guerre c'est Babo qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire pour qu'il mette la paix le criminel Draman avec sa franc-maçonnerie de l'Elysée qui est assis là-bas ceux des Nicolas Sarkozy des criminels ceux qui sont venus tuer les Ivoiriens qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire vous ne les voyez pas pour faire la paix c'est Babo que vous voyez pour faire la paix tout ça là parce que vous voulez saluer le monsieur vous voulez l'attribuer de quelque chose que le monsieur n'est pas Babo il fait la politique Babo c'est pas un criminel si Babo était criminel ou il allait tuer beaucoup de gens il allait tuer beaucoup de gens ok voilà mais c'est parce que c'est un politicien ok Babo c'est un politicien ce n'est pas un criminel voilà donc si vous les Ivoiriens vous ne voulez pas vous lever vous voyez le Mali là le Mali est en train de se débattre pour se libérer si vous ne voulez pas vous libérer de l'opprimation de la franc-maçonnerie qui est assise à l'Elysée là-bas qui dirige Macron et Macron se promène partout et il rencontre de n'importe quoi là et Draman est sur votre tête en train de faire de n'importe quoi lui et sa Dominique ou Atrao je ne sais quoi là si vous ne voulez pas vous lever pour vous libérer de l'opprimation qui est sur vous là laissez Babo tratté parce que je crois que ce monsieur là il a fait vraiment plus qu'il devait faire il a fait plus qu'il devait faire c'est-à-dire il a dépassé même l'étape même d'un être humain tout ce qu'il a reçu dans sa vie ok voilà donc laissez-le tratté si vous voulez rester prisonnier jusqu'à ce que un jour Draman meure parce que c'est son but il y a longtemps je vous ai dit ça j'ai dit Draman Ouattara il va mourir au pouvoir donc si c'est ce que vous attendez que Draman meure il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais vous ne c'est pas vous qui connaissez quand il doit mourir c'est Dieu celui qui sait quand Draman doit mourir donc si Dieu veut vous mettre dans une punition mais il va il va faire de sorte que Draman ne meure même pas maintenant ok voilà donc levez vous vous allez libérer votre pays foutez la paix à Babo parce que ce que Babo fait là vous même qui êtes jeune vous ne pouvez même pas faire ça le tien même vous ne pouvez pas faire ça Babo tourne partout il parle il est en train de vous sensibiliser mais vous ne comprenez pas son message vous ne comprenez pas son message si c'est pour le critiquer si c'est pour dire que oui il est venu nous on a cru qu'il allait faire la paix il est venu depuis même qu'il est venu qu'est-ce qu'il fait si c'est pour rencontrer des bêtises comme ça là vous êtes les premiers il faut que vous arrêtez il faut que vous arrêtez le pays là ce n'est pas pour Babo c'est le chemin ok voilà c'est pour tout le monde donc toute la Côte d'Ivoire doit se lever un matin comme les Maliens l'ont fait là et puis foutre Draman Ouattara je vous ai déjà dit je dis que Draman il n'est plus sur un pouvoir spirituellement il n'est plus sur un pouvoir Dieu l'a déstabilisé sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire il y a longtemps avant même qu'il fasse son coup d'état qu'il appelle Mada spirituellement Draman n'est pas président sur la Côte d'Ivoire mais c'est vous les Ivoiriens qui faites que Draman est encore assis et puis il se programme président ok c'est parce que lui Draman même il sait que spirituellement il n'est plus président c'est pour ça qu'il a peur c'est pour ça quand il y a un petit mouvement il paye il paye les généraux il paye les policiers il donne de l'argent en gauche et en droite pour que ces gens fassent le travail intimide ceux qui veulent se lever pourquoi ? parce que lui-même avec sa franc-maçonnerie quand ils sont rentrés dans le spirituel satanique ils ont vu qu'ils n'ont plus de valeur là-bas ils ont vu qu'ils n'ont plus de pouvoir là-bas ils ont vu qu'ils sont déstabilisés Dieu les a déstabilisés dans le monde spirituel Dieu les a déstabilisés eux tous ok voilà donc il suffit seulement que la Côte d'Ivoire se lève là vous n'allez même pas rester deux même trois jours même sept ans vous levez un seul jour là Draman est parti le lendemain là vous allez voir que Draman n'a plus s'il est plus vous allez même rentrer chez lui au palais là il sera pris là ok donc laissez Babo 30 Babo il a fait sa part il a accompli sa part Babo a dit à Obama quand Obama l'a dit oui viens ici aux Etats-Unis on va tout te donner Babo a dit si je viens là-bas je laisse mon peuple où ok Babo s'est toujours battu pour vous les Ivoiriens mais en retour vous lui donnez quoi qu'est-ce que vous lui donnez vous lui donnez quoi si c'est pas pour lui dégrader c'est pour rentrer dans sa vie privée si c'est pas pour rentrer dans sa vie privée c'est pour rentrer dans sa pilote c'est tout ce que vous savez faire avec Babo mais c'est un seul jour que vous allez regretter un seul jour si vous ne vous levez pas pour enlever Draman sur votre dos un seul jour si Dieu n'a pas pitié de vous si Dieu veut vous emmener dans le désert pour que vous traversez le désert vous les Ivoiriens un seul jour seulement vous allez regretter Babo vous allez tellement regretter Babo que vous allez vous allez pleurer toute votre vie Babo ok voilà parce que je vous ai toujours dit que celui derrière qui vous devez passer pour que le pays qui est la Côte d'Ivoire puisse être libéré et puis vous ne vous levez pas Dieu est obligé maintenant d'aller aider ceux qui sont au Mali pour que la batte pour que le combat vienne sur la Côte d'Ivoire mais malgré ça aussi vous ne pouvez pas vous lever les Maliens même sont prêts même à vous aider pour que Draman quitte le pouvoir parce que Draman ne les arrange plus mais vous ne vous levez pas toujours vous êtes assis vous êtes assis tranquillement Draman même quand le Mali a pris cette position quand le Burkina a ennivé celui qui est là-bas la marionnette qui est là-bas Draman ne dort plus parce qu'il sait que ces gens là peuvent se ménager avec vous les Ivoiriens pour venir se lever un matin mais malgré tout ça vous ne vous levez pas vous croyez que c'est les Maliens qui vont vous dire oui venez on va aller non c'est vous qui allez faire le mouvement et puis eux ils vont venir vous aider ok mais vous ne vous levez pas et quand c'est pour critiquer Babou quand c'est pour dégrader Babou vous êtes la première là on n'a pas besoin de vous dire on n'a même pas besoin de vous parler ça va tout seul il faut arrêter la sorcellerie dans laquelle vous êtes là il faut arrêter si vous êtes possédé aussi là priez pour que Dieu puisse vous libérer du démo qui vous possède ok voilà laissez Babou tranquille Babou là laissez-le tranquille on dit si tu ne peux pas mais tu ne peux pas aider quelqu'un il faut le laisser tranquille Babou remis si elle était Babou fait tout ce qu'il peut faire pour que vous les y voir quand il est venu là même il a dit il a signé un contrat avec les gens qui sont venus l'enlever au pouvoir j'ai déjà fait une vidéo comme ça je ne peux pas encore repartir dessus j'ai dit pour que Babou rentre en Côte d'Ivoire Babou a posé des conditions les mêmes personnes qui sont venues le s'y lever pour l'enlever au pouvoir c'est les mêmes personnes là qui sont allées lui demander pardon ça c'est Dieu qui a fait ça Dieu les a mis dans une position où il fallait qu'ils aillent demander pardon à Babou et ils ont fait ça et quand ils sont allés demander pardon à Babou qu'ils ont besoin de Babou parce que Draman n'arrive pas à stabiliser la Côte d'Ivoire Draman ne peut rien faire sur la Côte d'Ivoire chaque jour il déstabilise la Côte d'Ivoire donc ils ont besoin de Babou pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire avant que Babou ne dise lui là Babou a posé ses conditions et Babou a dit qu'il préfère que ça soit sur écriture il préfère que ça soit sur signature ils ont signé Babou a signé vous comprenez voilà donc le jeu dans lequel où ils sont et puis Babou appelle Draman Ouattara président vous n'allez pas regarder ça c'est un jeu politique c'est un jeu politique parce que si Babou l'appelle président le même Babou ne peut pas aller dire au peuple que lui lui il ne sait pas pourquoi Draman s'associe avec ses petits amis des choses comment on appelle ça ses petits amis pour donner des actions à choses comme on appelle au Mali parce que le coup d'état que Draman reproche au Maliens au militaires Maliens le même coup d'état c'est ça que Draman lui-même il a fait vous croyez vraiment que si Babou reconnait que Draman est un président il peut tenir des discours comme ça c'est un jeu c'est un jeu ok quand Babou a dit à Draman Ouattara président c'est un jeu ce seront ceux qui ils ont signé avant que Babou ne rentre ok voilà parce que Draman a fait comprendre à les gens qui sont venus déstabiliser Babou les a fait comprendre que lui il ne peut pas quitter le pouvoir il est obligé de terminer son pouvoir parce que ses partisans ne vont rien comprendre s'ils quittent le pouvoir et que ça peut amener une guerre civile parce que ses partisans sont violents et quand les gens là qui sont venus de je sais comment on appelle ça déloger Babou quand ils ont vu la tête du petit qu'on prenait la tête de ce jeune homme qui s'appelle Toussaint Ouz je ne sais pas quoi mais quand ils ont vu ça ils ont dit mais oui il a raison parce que ses partisans sont un peu violents ok donc c'est un deal qu'ils ont fait et c'est pour ces raisons que Babou appelle Draman Ouattara président ok voilà c'est un deal qu'ils ont fait mais la prochaine fois quand ça va commencer la prochaine fois je vais bien vous expliquer parce que j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo ok j'ai déjà expliqué ça ok voilà donc vous n'allez pas regarder tous les petits détails tous les petits détails c'est à dire tous les petits détails là c'est ça que vous regardez non levez-vous pour libérer votre pays ok Dieu a déjà fini Babou il a déjà fini il a des fois il fait des petits petits trucs pour vous faire comprendre que non il ne voit rien vous devez faire ça Babou ne peut jamais vous appeler à la violence non parce que ce n'est pas son domaine et de deux ça peut ça peut lui créer des problèmes parce que c'est comme s'il était rentré en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire par ces petites paroles qu'il lance à gauche à droite si vous ne pouvez pas comprendre ça ben laissez le trottin lancer tout ce que je peux dire laissez le trottin ok voilà laissez le trottin ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour libérer votre pays donc laissez pas votre trottin ok voilà donc c'est cette vidéo là que je voulais faire et puis partagez beaucoup partagez la vidéo je ne sais pas si ma page est piratée parce que toutes mes vidéos que je fais en ce moment n'est pas partagé donc je vais essayer de voir ça rapidement demain si ma page est piratée je vais débloquer après créer autre chose ok voilà donc portez-vous bien je sommeil portez-vous bien et puis que la main de Dieu soit sur vous et partez toujours dans la direction du Saint-Esprit le Dieu Tout-Puissant Jésus notre Créateur ok voilà celui-là même qui est au-dessus de tout celui-là même qui est au commencement et qui est à la fin ok voilà restez toujours dans sa direction pour qu'il puisse vous conduire dans vos vies de chaque jour dans vos journées de chaque jour de chaque minute dans vos nuits de chaque jour ok voilà donc on a bientôt et puis on se dit bye bye alright ok partagez la vidéo ok voilà on a bientôt on a bientôt